Voilà, coucou les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo d'incroyables talents. C'est pas facile de trouver des incroyables talents, néanmoins je vous présente un vrai talent en introduction de cette vidéo. Regardez derrière ce magnifique logo BFA qui m'a été fait par un tant que monsieur qui s'appelle H.S.R.O.M. ou H.S.R.O.M. je ne vous rappelle plus exactement, le pseudo qui est un peu compliqué à retenir. Mais enfin son pseudo sur Twitch, c'est gros pseudo, vous allez le voir derrière, je vous ai zoomé un petit peu sur ce qu'il m'a fait. Il a pris énormément de temps à faire ce magnifique roi des barbares revamped pour moi, avec les détails sur l'épée fissurée de BFA et tout. Twitch.tv slash gros pseudo, allez là-bas, vous verrez son Twitter là-bas, vous verrez ses galeries d'art, etc. Et vous verrez ses dessins artistiques en live qu'il fait durant ses streams sur Twitch. Sans plus tarder, j'enchaîne avec le talent que je vous ai déniché. Regardez, c'était une guerre où j'ai participé, j'étais chez les voyous. Regardez la défense qu'on a prise, donc Tobool qui a pris cette défense-là contre cet attaquant-là, qui joue avec 5 golems. Jusque-là, tout va bien, il y a eu une petite ouverture, on se dit à gauche, ok, why not. Il y a eu 3 golems en haut, why not aussi. Sauf que là, ça commence à tourner un petit peu au vinaigre en bas. Il y a un golem qui est tout seul, avec ce dragon dans le château de clan. Il met un sort de rage, tout seul avec son golem. Les sorciers ne sont pas derrière, il n'y a même pas l'arène, donc du coup le rage ne fait pas grand-chose. Et puis ça ne rage pas les troupes adverses. Il rajoute le sort de poison, ça c'est plutôt bien vu un peu tard. Magnifique sort de saut qui ne touche absolument aucun mur. Il est parfaitement placé, ce sort de saut, il va pouvoir jumper tout seul sur les 4 flèches de la défense antirienne. Un pk en haut, un pk en bas. On ne va pas grouper les dégâts, ça pourrait faire mal à l'adversaire. Il faudrait quand même éviter de lui faire trop mal, surtout que c'est nous. Et là bien sûr, le double sort de gel pour l'entrée en matière de ce magnifique sorcier. Je vous jure que c'est vrai, que quand j'ai vu ça, j'ai pété un cadre. C'est une guerre qu'on a perdue pour vous dire, je crois que si c'était pas de mission, on l'a perdue celle-là. Donc il y avait des vrais attaquants et tout. J'étais 9ème de la map sur cette guerre avec mes EUR40. Donc c'est une vraie guerre sérieuse, c'était chez les voyous. C'est pas truqué, on les a pas payés pour qu'ils fassent ça. J'ai juste été scotché, je me suis dit, là les amis, vous l'avez, votre épisode 2, vous l'aviez réclamé. Vous l'avez eu, c'était court, mais c'était super bon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous assure que j'hésiterai pas à vous en filer d'autres si j'en trouve, mais c'est très compliqué de trouver des vrais talents comme ce monsieur. En tout cas, GG à monsieur Varto de RealTurks. Si tu es encore chez eux, tant mieux pour toi. Si tu cherches un clan, ça va être compliqué. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501